A toute question essentielle, il doit y avoir réponse essentielle. A toute question que l'homme puisse se poser mentalement, il doit y avoir une réponse confirmant et non infirmant la question. Si l'homme conscient désire savoir, comprendre quelque chose concernant la réalité de son mental, la réalité de sa conscience, la réalité de la vie, la réalité derrière l'espace et le temps, il doit pouvoir avoir réponse à sa question. Et cette question doit être répondue, c'est-à-dire qu'elle doit être suffisamment intelligente pour que l'homme puisse aller plus loin dans sa recherche. La conscience supramentale n'est pas une conscience limitative, c'est une conscience infinie. Donc, l'homme, de par cette conscience, a le pouvoir de scruter tous les aspects de la vie, tant matériel qu'invisible, afin de pouvoir normaliser sa conscience. La normalisation de la conscience humaine est un phénomène nouveau au cours de l'évolution. C'est un phénomène qui coïncide avec l'avènement sur la Terre d'une énergie nouvelle, c'est-à-dire d'une manifestation nouvelle, manifestation qui, éventuellement, au cours de la prochaine génération, permettra à l'homme, à l'homme universel, à l'homme universalisé, de prendre conscience concrète de la relation qui existe entre lui en tant que mortel et lui en tant qu'immortel. Et cette relation est profondément inscrite dans la réalité de l'homme nouveau et elle doit être définie au fur et à mesure que sa conscience s'ajuste, afin que lui puisse un jour supporter, non pas le choc, mais l'expérience de la réunion de deux principes, humaine, l'un planétaire et l'autre cosmique. Lorsque nous parlons de conscience supramentale, nous parlons beaucoup plus loin que ce que nous pouvons dans un certain temps exprimer, parce que la conscience supramentale va au-delà de la conscience logique de l'homme, elle va au-delà de la conscience égoïque et primitive de l'homme. Elle va même jusqu'à transformer, transmuter et élever l'homme à un statut d'énergie mentale capable de travailler directement avec la matière, d'en changer le trop vibratoire, et de pouvoir s'immuniser contre les conditions primitives de sa civilisation actuelle. ceci n'est pas peu à dire. Nous voulons avancer que la conscience supramentale, c'est-à-dire ce troisième œil faisant partie de l'organisation psychique de l'homme, est non seulement une expérience d'ordre intérieur, humain, mais elle est aussi une expérience d'ordre matériel, physique, et elle contient en elle-même la totale réunion de ce qui est invisible avec ce qui est matériel, la totale réunion de ce qui est infini avec ce qui est particulier, ce qui donnera comme produit l'homme nouveau, c'est-à-dire l'homme qui n'appartient plus à la cinquième race racine, donc qui ne vit plus sur le plan matériel selon les lois astrologiques de cette planète. Il y va de la conscience supramentale d'exercer graduellement le pouvoir de s'introduire dans les plans subtils de la connaissance, du savoir, de l'intelligence, de la création, du mouvement, de l'atome, de l'énergie, afin que l'homme puisse un jour manifester sur le plan matériel de cette planète, une conscience capable de transformer entièrement le tissu évolutif de cette civilisation qui tire à son terme. La limite psychologique de l'ego n'engage pas l'homme à percer les mystères de la vie, mais la conscience supramentale, de par son infinité, engage ce dernier à percer les voiles de la vie et à manifester, à rendre concrète la trame du mystère qui découle du fait que l'homme, à cause de sa sensorialité matérielle, est incapable de percevoir, de vivre et d'expérimenter. Et l'homme doit expérimenter cette infinité, il doit connaître cette infinité, il doit être prêt à vivre en relation avec sainte infinité, et pour ce, il doit graduellement s'habituer à vivre très près de cette conscience nouvelle, c'est-à-dire de sa relation psychique, mentale, avec une dimension de sa réalité qui, pour le moment, lui semble être simplement une pensée plus ou moins occulte, plus ou moins objective, plus ou moins créative. Donc l'homme de la prochaine évolution sera obligé de s'habituer à un autre état mental de lui-même, un état mental qui ne découle pas d'aucune projection psychologique, qui ne découle pas d'aucune relation philosophique avec la pensée, mais qui représente dans la manifestation instantanée de son moi, une ouverture, une manifestation de principe, qui lui servira à mesurer, à sentir, à percevoir l'infinité de tout à travers son mental évolué. Mais pour que l'homme en arrive à discontinuer sa psychologie personnelle, à ne plus perdre de temps avec cette psychologie qui le mène nulle part, il sera obligé quelque part au cours de son évolution, de pouvoir supporter la présence en lui de deux aspects, un aspect étant lui-même, et l'autre aspect étant autre chose que lui-même. Et il devra s'habituer petit à petit à ramener ces deux aspects ensemble, à les unifier, et ceci se fera au fur et à mesure qu'il se sera libéré de l'émotion dans sa pensée, c'est-à-dire de la mémoire. Si nous établissons un lien entre la mémoire et l'émotion, c'est pour cette raison suivante. L'émotion est une énergie qui découle dans sa totalité de la fragmentation du mental humain, c'est-à-dire que l'émotion n'existe jamais à l'état pur, elle est toujours reliée à une forme quelconque de mémoire. Donc nous établissons qu'il y a une relation étroite entre l'émotion et la mémoire, et c'est de cette relation que se manifeste dans le mental de l'homme, en évolution, une perspective plus ou moins ajustée de sa nature réelle, de son intelligence créative, ou de cette partie de lui, de cet autre aspect de lui, qui lui donne l'impression de ne pas être seul dans son mental. Le phénomène de la mémoire et le phénomène de l'émotion doivent être regardés, étudiés en très grande profondeur, afin que l'homme puisse découvrir, dans cette étude, que là où il y a mémoire, il y a émotion, et que là où il y a émotion, il y a mémoire, et que ces deux aspects de sa conscience subjective entravent le développement de la réunion de ces deux principes, c'est-à-dire le planétaire et le cosmique, dans une unité totale de fusion, c'est-à-dire dans une parfaite manifestation intelligente de l'énergie. Donc l'évolution de la conscience supramentale sera non seulement une évolution fondée sur l'éveil de la conscience de l'homme, mais elle sera aussi une évolution fondée sur la capacité de l'homme de vivre à la fois son égoïcité mentale et à la fois la dépersonification psychique de son intelligence créative. C'est alors que l'homme sera capable, éventuellement, de comprendre n'importe quoi, d'aller n'importe où dans son mental, de fouiner n'importe où dans le cosmos invisible et de rapporter dans sa vie matérielle, sur le plan de la parole, de l'information servant à constituer pour lui une réserve de mémoire nouvelle, c'est-à-dire une mémoire qui ne sera plus amenée en surface par l'émotivité, mais une mémoire qui sera amenée en surface par la puissance créative de son double, de son esprit, c'est-à-dire de cette partie de lui qui n'est pas personnifiable, mais qui tout de même est réelle et avec laquelle un jour il viendra en parfaite harmonie sur le plan de ses principes inférieurs pour créer, pour fonder une nouvelle humanité, une nouvelle race, la race de l'homme au-delà des forces astrologiques, au-delà de la mémoire de l'âme au-delà de l'impuissance caractéristique de l'involution. Après 15 ans de pénétration dans la conscience humaine, la conscience supramentale est arrivée à un stage où elle doit faire exploser dans le mental de l'homme, c'est partie de lui qui renferme de l'anxiété. L'anxiété chez l'être humain conscient ne peut pas coexister avec le pouvoir créatif de son mental. L'anxiété est une dose de mémoire. L'anxiété est une réflexion subtile, subliminale de l'ego sur sa condition humaine. L'anxiété est une façon à l'énergie de l'homme planétaire d'entraver le processus de réorganisation psychique de ses neurones. L'anxiété est une façon à l'homme planétaire de ne pas pouvoir assimiler la totalité de l'énergie dans son mental. Donc l'anxiété est directement reliée à un niveau ou à un autre de crainte. Et la conscience supramentale ne peut pas continuer à descendre sur le plan matériel. Elle ne peut pas continuer à se véhiculer à travers l'homme tant que ce dernier n'aura pas reconquis le territoire que sa mémoire possède, que sa mémoire lui a volé, et qui doit être parfaitement neutre, c'est-à-dire parfaitement libre de l'émotion, de cette émotion qui, d'une façon ou d'une autre, empêche toujours, même minimalement, que se manifeste d'une façon créative la puissance de la conscience supramentale. Sous-titrage ST' 501